Et bonjour, bonsoir, au revoir, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle ouverture de coffret, ça sera le coffret VMAX EVOLI, vous le connaissez, c'est en japonais, je ne parle pas plus, passons à l'acte, c'est la première fois que j'en ouvre un, donc je ne sais pas par où on va commencer on va dire, je sais qu'on va se faire plaisir, alors, on va retirer quelques boosters, je vois qu'il y a du scotch, le scotch n'est pas cool, le scotch n'est pas mon ennemi, il faut le savoir, en tout cas ici, hop, oh la la, c'est parti, c'est parti, tout est parti, alors on a combien de boosters du coup, on va tomber ça ensemble, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on a 9 boosters en contenant bien sûr la VMAX, qu'on va laisser de côté pour le moment, ou non, on va l'ouvrir tout de suite, on va l'ouvrir tout de suite, comme ça on saura ce qu'on a récolté, c'est bien, ce qui est bien avec les, j'allais dire quelque chose, et pour finir je vais me taire, j'allais dire ce qui est bien avec ces coffrets, enfin, ces boosters, plutôt les boosters japonais, c'est qu'il y a une ouverture facile, parce que là elle n'était vraiment pas facile, de là, hop, alors je vais essayer de bien ouvrir le truc, voilà, je ne sais pas du tout dans quel sens, je n'ai pas regardé de vidéo, donc on va faire comme ça, oh bah, bon bah voilà, Pyrolive et Max, une carte magnifique, encore une fois, ça ça fait plaisir, bon je n'ai pas les blisters à côté de moi, donc ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre délicatement à côté, et on a 3 énergies, feu, donc très joli, c'est cool d'avoir la Pyroli, en sachant que j'ai la Pyroli Full Art Alternative, bon on va voir si on a de la chance avec tous ces boosters, si ce n'est pas notre jour, on verra, c'est la première fois, donc on va voir si le japonais, ça porte ses fruits ou pas du tout, je pense, si je ne me trompe pas, que c'est, du coup, on retire la petite carte promo, on va mettre là-bas, on retire un petit peu les saletés là, c'est une carte je pense, si je ne me trompe pas, ouais, donc ça c'est une commune, ça doit être ça, Tarambule, Maril, ah j'ai plus son nom, oui Messire, oh, bah franchement, ça commence très très fort, ça commence vraiment très très fort, Aqualie, Pyroli, je vais passer délicatement à côté, il faudra que j'aille chercher les protections adéquates, parce que sinon, on ne va pas être à l'aise là, on ne va pas être à l'aise durant toute la vidéo, et vous me connaissez, je ne fais pas de montage sur mes vidéos, c'est comme ça, c'est brut, brut de décoffrage, et brut de montage, du coup, ce que je vous propose, c'est que je vais aller chercher les petits listes loupes, hop, on va prendre des transparents tout simples, on va les mettre à côté, voilà, juste là, et comme ça, on protégera tout ça juste après, alors, on continue, on enlève ça, on fait 1, et let's go, alors, une petite sombre bolle, je pense, qui est magnifique, Evoli, un petit Voltorm, je ne trouve pas du tout beau, j'adore les Voltorm, mais là, oh, vous me direz le nom de ce Pokémon en commentaire, mais je la trouve vraiment jolie, vraiment très très belle, pour l'instant, je ne suis pas déçu, sur 3 boosters, enfin, si on ne compte pas la Vmax, mais une V, une Holo, je ne sais pas si c'est le ratio habituel, mais, moi, je ne crache pas dessus, en tout cas, hop, la petite carte promo, le petit 1, hop, on est reparti, une petite trainer, pour commencer, Tarambule, ou Miss Dibule, ah, magnifique, je ne l'avais pas, la Pikachu, qui partira dans la collection, Persian, et, et c'était Persian, oh, punaise, bon, on ne peut pas tout le temps avoir des bonnes choses, certains diront, c'est le jeu, je dirais que ce n'est pas de chance, je vous ai peut-être spoil, moi, je n'ai pas fait gaffe, on en enlève une, on met celle-là, et on continue, petite énergie, petite Evoli, Raymanta, et, oh non, oh non, bon, un petit double, un petit double, heavy heroes, heavy heroes, yes, of course, il nous reste 4 boosters, donc, on va espérer, sur ces 4 boosters, on ait quelque chose d'exceptionnel, ce serait magnifique, je pense que, le tirage n'est pas fou sur ces coffrets, si je ne me trompe, mais bon, même si ce n'est pas ouf, franchement, je ne vais pas vous mentir, moi, comment je l'ai eu, je l'ai eu dans une loterie, magnifique, électrode, celle-là, elle est belle, comparé au Voltorb, elle est belle, du coup, je l'ai gagné dans une loterie, donc, ça m'est revenu à peu près à 15 euros, pour un coffret qui, voilà, qui sont sur Ebay, 80 euros, donc, lampes au roi, je crois, et, oh, ben, ça, c'est beau, ça, ça, c'est cool, petite Entei, ça, c'est magnifique, ça, c'est des choses que je collectionne, c'est des Pokémon que j'adore, donc, c'est tout bénef pour moi, on va espérer tirer encore du lourd, ce serait bien d'avoir encore une V, franchement, une V, ce serait cool, une V ou un truc de fou, ce serait bien aussi, un château, je ne sais pas quoi, je ne sais plus non plus, j'ai joué, pourtant, j'ai joué au Pokémon Épée et Bouclier, mais celui-là, déjà, je ne l'aime pas, je déteste ce Pokémon, et en plus, je ne retiens jamais son prénom, c'est un truc de fou, la sous-évolution de Blanc-Coton, les Magmas, et on n'a pas de chance, Allez, pourvu que, il faudrait que j'en ouvre un bien aussi, pour le garder, pas pour le garder scellé, mais pour le garder tout court, hop, ok, ça, c'est l'évolution de, alors, c'est Groupe Malin, ou un truc comme ça, que l'Aurior, Li Magma, ah, c'est Volcaropod, je me suis trompé tout à l'heure, c'est Volcaropod, c'est lui, Li Magma, Motisma, et, pas de commentaire, pas de commentaire, allez, là, le dernier, franchement, une dinguerie, une dinguerie pour la vidéo, ça ferait vraiment plaisir, et pour la vidéo, mais aussi pour moi, on va garder ce booster proprement, on va essayer de l'ouvrir proprement, c'est pas évident, pour ceux qui connaissent, bon, là, je l'ai détruit, c'est officiel, c'est officiel, on va essayer de l'ouvrir proprement, je le détruis, rip, rip, le respect, il est mort, voilà, le respect est mort, maintenant, est-ce que ce booster va me respecter, persian, en non-commune, Li Magma, ben voilà, il est là, Li Magma, en plus, elle est très très jolie, cette carte, vraiment stylée, Pikachu, et un Machado, en holographique, c'est plutôt cool, bon, c'est pas une carte que je, que je kiffe particulièrement, je pense qu'elle partira, chez un autre collectionneur, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit récapitulatif, du coup, et en même temps, moi, je vais en profiter pour protéger ses cartes, donc, le petit Machado, vous ne l'avez pas loupé, hop, bon, elle est vraiment belle, quand même, c'est pas une carte que j'apprécie, mais, mais elle est belle, là, on part sur du très joli, voilà, le Ntai, magnifique, ça, c'est quelque chose qui fait vraiment plaisir à avoir dans la collection, on va partir sur, le double, le fameux doublé, en deux boosters incroyables, de ce Pokémon, bon, là, vous le voyez, je touche un peu avec mes dos dégueulasse, il y en a une qui est, il y en a une qui ne sera pas nickel, c'est celle-ci, hop, voilà, et là, on commence à partir dans les choses sérieuses, du coup, ça va être plus sympa, on part sur la petite Aqualivé, très jolie carte, et ça, ça fait le plaisir, comme on dit, on continue, les choses sérieuses, avec ce magnifique, Pierre-Olivé Max, qui en vaut de la patate, oh là là, ça, ça fait vraiment plaisir, je vous montrerai à l'occasion, toutes mes cartes, évolution, ça pourrait vous faire, peut-être plaisir, donc voilà, voilà ce qu'on aura eu, en un coffret, c'est très correct, vraiment très correct, sur ce, sur ce magnifique Pyroli, je vous souhaite à tous, une très bonne journée, ciao, et bang bangs, très bien, alors, c'est parti ! c'est parti ! Sous-titrage ST' 501